Hé, on est rendu mercredi, les amis. Hé, nombril de la semaine. Nombril de la semaine, le creux de la semaine. Non, ben, ça dépend si t'as le nombril qui ressort ou qui rentre. Oui, avant qu'on revienne sur l'émission, on va juste savoir c'est qui, là. Parce que ça m'en a un taban. De quoi, ça? L'analyse des lignes, c'était avec Jean-François quelque chose. Mais c'est pas Jean-François. Marc-André quelque chose. L'analyse des lignes? Oui, c'était trois gars qui avaient fait un show, qui roulaient en tabarouette, qui roulaient vraiment bien. Ils ont arrêté, évidemment, pour des questions personnelles, parce qu'il n'y avait plus le temps, les trois. En plus, j'avais regardé il n'y a pas longtemps, l'analyse des lignes. Hé, puis j'écoutais ça, ça ne fait pas si longtemps que ça a arrêté, ça fait comme un an, un an et demi. Cinq ans. Ça ne fait pas arrêté il y a cinq ans. Quatre ans à peu près. Ouais, ça a du bon sens. Le temps passe vite quand on est vieux. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que je me rappelle avoir écouté l'analyse des geeks il y a deux ans. Ouais, mais peut-être que tu l'as écouté. Peut-être que j'écoutais des reruns, ouais. Mais ça vieille bien, mais s'il y aurait eu moins une... La revanche des nerds. Pas la revanche des geeks. C'est l'analyse des geeks, mais c'est avec un des membres... François-Dominique Laramé. François-Dominique Laramé. François-Dominique Laramé. On va le saluer d'un mercredi, juste pour son respect, là. Il fait partie d'Épée légendeur, aussi. Ouais, mais là, c'est ça. Il est retourné encore aux études. C'est un génie, c'était quand même. Mais vapoter, c'est le nom... Moi, je pense que vapoter, c'est été invité par le fils de la langue française pour décourager les gens à vapoter. Non, veux-tu plus décourager les gens, tu le dis en anglais? I'm a vapist. Vapist. Non, mais c'est pas vapist, là. Non, je sais, c'est ça, le gag! C'est de l'humour! C'est de l'humour! Comédie! Alors, on commence, les amis, c'est mercredi. Hey, c'est mercredi. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur, c'est l'émission. Est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, entre bonnes bières, entre bonnes compagnie? Comme toujours. Ouais. Votre modérateur va trouver votre animateur, c'est notre Chuck. On dirait toujours que t'as un rigurgia qui veut sortir. Non, mais c'est vrai que quand je le dis, j'ai toujours l'impression de retenir quelque chose. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. On est mercredi, c'est le creux de la semaine. On est excités. Dernière semaine en passant avant le début des hors-séries jusqu'en fin août. Donc, environ six semaines où est-ce qu'on va avoir des hors-séries consécutifs jusqu'à temps qu'on recommence en septembre pour la rentrée des classes. Et c'est-tu Nick qui avait dit ça? On a eu un collaborateur qui était venu une autre semaine qui nous avait dit que pour la rentrée des classes, il voulait parler des fournitures scolaires. Puis à quel point un livre, un nouveau livre de fournitures scolaires, ça sent bon! Non, mais c'était pas ici. C'était dans l'auto. C'était dans l'auto. C'était dans l'auto. Il disait ça. Au bout de vous, en gros, prenez des gros sniffs en fin août. Wow! Ça sent les cahiers. J'avais dit les nouveaux effets scolaires. Ah! C'est-tu le fun, les nouveaux? C'est le coacheur. C'est le coacheur. C'est le coacheur. C'est le coacheur. Récupérez vos fournitures scolaires. C'est ça qu'on dit. De toute façon, la plupart du temps, on n'utilise même pas 50 % des... Tout à l'heure. Est-ce qu'on va acheter? Ou des fois, on en consomme trop, je veux dire, on en achète plein d'effets. Moi, j'étais trop pauvre. Je pouvais pas m'acheter des livres-là. Fait que là, t'écrivais où? Dans les vieux livres. Dans les vieux livres. Tu sais, sur le verso de la page. En fait, t'avais un cahier Canada, mais que t'as utilisé pendant les 6 années. Fait que là, tu réécris sur les pages. T'as tout dépassé, tu réécrivais. C'est à côté chère de l'équipe de paper. Ben, j'ai économisé. Mais y'a utilisé un livre. À chaque semaine, on sait jamais... En fait, je suis épaulé de mes collaborateurs. Je ne vous ai pas présenté, messieurs, désolé. On va commencer avec notre cher Maxime de Palo Balado. Hey, hey, bonjour. Hey, t'as déjà un deuxième podcast que t'avais dit qui s'appelle Spoiler Alert, right? Non, non, moi, c'est La Force G. La Force G. Mais Spoiler Alert, c'était... C'est le podcast de J.S. Chapeau. C'est le podcast de J.S. Chapeau. Avec William Barbeau. Avec William Barbeau. Mais t'es pas un collaborateur régulier. Je suis pas un collaborateur pantoute. Je suis un écouteux. T'es juste un écouteux. Je suis juste un écouteux. On va saluer tous ceux qui... Pardon? Réécoute ton émission d'hier parce que je pense que tu l'as pas écoutée. D'après moi, il a pris une brosse hier. Ouais, c'est ça. Entre les deux. Parce que c'est sûr que nous autres, on enregistre à une heure le matin pour que le podcast arrive à trois heures le matin dans vos oreilles. C'est ça. C'est clair. C'est toujours ça qui se passe. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Il n'y a pas de magie, là. On travaille en tabar. On travaille en tabar. C'est fou. À tous les jours, on se réunit. On se réunit à toutes les nuits. Messieurs, je sais que je vous en demande beaucoup en venant ici à une heure du matin. Beaucoup de job. Beaucoup de job, oui. Absolument. C'est la force G aussi que là, tu... On parle de jeux vidéo. Yeah. Hell yeah. C'est ton domaine? Aussi. J'ai plein de domaine. Mais il est sur le PlayStation Network. Tu veux-tu plugger ton PlayStation Network pour les jeux? Oui, on est joué avec moi, Sir Maximum. Sir Maximum, absolument. Je te vois une fois de temps en temps. Je suis pas mal tout le temps là. Oui. Toutes les soirs, je suis pas mal là. Moi, je suis là comme trois fois par mois. Puis encore. Puis encore. J'essaye. C'est ça qui arrive quand on registre comme 8 milliards de shows par jour. C'est dégueulasse. Je suis aussi avec mon cher Cédric de chez Ced Musique. Yeah. Bonjour Ced. Salut, salut Chuck. Oui. Qu'est-ce que t'as à dire pour le trou de la semaine? C'est mercredi. Y'a pas de spécial. Fouillez-vous dans le nez. Fouillez-vous dans le nez. Fouillez-vous dans le nez. Alors voilà, la leçon du jour. Je vais trouver des affaires spéciales. C'est mon creux la semaine. Je vais aller vraiment dans le creux. Dans le nombril, je voulais te dire. Fouillez-vous dans le nombril. C'est le nombril de la semaine. Voilà. J'aimais mieux la première. Ouais. Fouillez-vous dans le nez le mercredi. Ouais. J'ai lu peut-être une photo de toi qui parle en noir et blanc avec une citation juste pour comme... Fouillez-vous dans le nez. C'est mercredi. Fouillez-vous dans le nez. T'es mieux, putain. Cédric Perron, Cédric Perron. C'est la musique. Non, mais c'est... Merci d'être là. Ça fait plaisir. Je suis avec aussi mon grand ami que je connais depuis des lunes, des années, des décennies. Depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Je t'ai carré. Va-t'en. OK, bye. C'était Vincent Michaud, là, c'est-à-dire. Bravo. Vincent, je suis tellement content de t'avoir avec moi. Bonjour. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Bonjour, Tchad. Comment ça va? On a beaucoup de fun, c'est vrai. Écoute, il y a une semaine en plus qui me rend de bonne humeur. Absolument. Écoute, la semaine, elle est le fun, elle est tight, elle est slick. On a du plaisir. Elle est tight, elle est tight. Elle est tight, elle est tight. Tight, 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 tight. J'ai hâte de voir les sujets, par contre. Oui, oui, c'est Cédric. Parce que ça va être difficile à battre hier. Oui, de te battre, Vincent, t'avais des sujets assez incroyables le mardi. C'est vrai. À chaque semaine, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On s'est toujours laissé au hasard. Ce qui veut dire que c'est mercredi. Ce qui veut dire que c'est notre cher Cédric qui va piger les sujets du Petit Bonheur. Sujets 5 et 6, en fait. S'en est tight. Oh my God. S'en est tight. Tes aiguilles ont explosé. Petit aiguille de vieilleux, là. Ah, t'as une autre petite, non. Ah oui, attention, ça tourne. Ok, le sujet est gérer un budget. Gérer un budget. Est-ce que vous êtes bons là-dedans? Est-ce que vous êtes bons là-dedans? Je pense qu'il y en a deux sur les quatre qui sont bons là-dedans. Un gros zéro. J'ai pas besoin. Qu'est-ce que je te dise? T'as pas besoin de budget? Non, non, j'ai jamais fait de budget. De ta vie? Ah, t'es sauvé ma vie. Tu fais combien de temps que t'es avec ta blonde? Ah, faire 11 ans. C'est ça. T'en n'as jamais fait, toi. T'en n'en fais pas une non plus. Comment vous faites? Ben, on dépense. Dépense, mais tu sais ce qui arrive, pis il faut que tu saches ce qui sort. Il y a tout le temps de quoi dans le compte de banque? Non, non, t'es marrant. Ouais, mais dis, pour garder le plaisir. Pète-toi les bretelles. Non, ben, j'ai étudié longtemps pour ça, pis j'ai travaillé fort pour gagner à ce que je gagne. Pis ma blonde a travaillé. Mais encore. Fait qu'elle gagne aussi pas mal. Encore. Encore, je veux dire. Encore, je veux dire. Pour faire de l'argent, il faut de l'argent, mais il faut pas la perdre. Non, mais tu fais des choix de vie. Il y a des affaires qu'on n'achète pas. Tu sais, j'achète pas une maison. Fait que j'ai pas un 1300$ à payer par mois. Mais là, j'irais à ce moment-là. Tu voulais économiser. C'est vrai. Là, j'ai choisi, je vais en avoir un appartement. J'ai acheté, j'achète mon char cash. Je fais tout, je paye toutes mes affaires cash. Comme ça, j'ai pas de paiement à tous les mois. Tout ce que j'ai, c'est mon loyer à payer, pis mon électricité. Ah, ben ouais. Ça me surprend, en fait. Max, j'étais choisi que t'en avais un. Je sais, t'as un enfant aussi. Fait que généralement, le budget va aussi avec. Ben, ça dépend, tu sais. Ça dépend comment tu vis aussi. C'est quoi tes choix de vie, tu sais. Si, admettons, moi, je sors pas d'un bar. Je sors rarement. Mes activités, c'est j'achète des jeux de PlayStation, pis je fais du podcast. C'est vrai que c'est pas... Pour vrai, c'est pas trop luxueux, ça. Non. Non. Podcast coûte rien à faire, ben, à part l'équipement qu'on utilise. Ben, tu l'achètes une fois, pis après ça, tu payes ta connexion que tu utilises pareil à toi et moi. C'est exactement ce qu'ils pensent avec moi aussi. Fait qu'un coup que t'as ton équipement, ben, t'as le coût de plus rien. Ouais. À part du temps de qualité que tu passes avec tes chums. C'est surprenant, mais je suis wow. Max, c'est quoi, wow. Ouais, ouais. Vincent, c'est la deuxième personne que je suis possible d'avoir un budget. J'en ai un. Il est dans un petit livre rose. OK. Collé à chaque deux semaines dans un livre rose, oui, donc ma blonde a dans son truc. Si il meurt, je sais, il est là. OK. Mais c'est elle... Pourquoi c'est-tu de cette disposition-là? Non, 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 je ne l'espère pas. Je ne l'espère pas. Mais non, c'est elle qui gère tout. Tout, tout. Généralement, les Québécois, on est forts là-dedans. Là, c'est Madame Gérer l'argent. Le mélange, oui. Oui, mais c'est ça. C'est elle qui s'en occupe. Je sais ce qui sort. Je sais pourquoi ça sort. Je sais qu'est-ce qui rentre. Je sais pourquoi ça rentre. Mais c'est quand même elle qui est capable de faire OK dans deux semaines. Non, non. Fais pas de gag là-dessus. Je sais que tu en as un. Oui, j'en ai un. OK, vas-y. Quand tu dis je sais qu'est-ce qui rentre, je sais qu'on va dépenser ou quoi que ce soit. Bon, est-ce que le budget est balancé? Absolument pas, là. Mais je sais tout ce qu'on dépense. OK, c'est moins pire que je pensais. Je sais ce qui rentre, je sais ce qui sort. Oui, c'est parce que la porte était trop ouverte. Je me dis non, non, tu vois, je vais passer cette porte-là. Je vais passer par la fenêtre. D'accord. Mais c'est ça. Donc, c'est elle qui gère, mais c'est un compte conjoint. Puis je travaille dans une banque. Je travaille dans la même banque où sont nos comptes. Le budget, excuse-moi, tu me dis qu'elle est dans un petit livre rose ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est toi qui le gères ou c'est ta blonde? Non, c'est totalement ma blonde. Ça, c'est à tous les mois. Ça, c'est à toutes les semaines. Ça, c'est le montant approximatif. C'est toi qui travailles dans une banque. C'est ça qui est surprenant. Je me dis, pour travailler dans une banque, tu gères un budget? Comment je gère sur les autres? Laisse-moi mon petit... C'est comme quelqu'un qui fait des burgers au Burger King. À un moment donné, il ne voit pas des burgers passer. Il voit du carton passer comme s'il était dans une shop. C'est la même chose. À un moment donné, quand t'as ton... Quand t'as ton... Quand t'as ton... Quand t'as... On a tous compris ce que t'as dit. Quand t'as ton quota... Essaye de le dire. Quand t'as ton quota. Quand t'as ton quota. En coton. Quand t'as ton quota. Merci. Je vais bien serrer les infos. Bref, Vincent, c'est comme blonde qui va le faire. C'est ma blonde qui va le faire. C'est Elle qui gère, mais quand même, il y a... C'est Elle qui gère sang. Elle qui gère sang. Excusez-moi. Mets-moi un extrait. Mets-moi un extrait maintenant. On va mettre Ludovic. Ludovic! Tout le monde buvait, tout le monde fumait, tu pas, tu pas, tu pas, tu pas, tu pas, tu pas. Oh my God! Oh my God! Elle qui gère sang. Oh my God! 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 Tout le monde buvait, tout le monde... Merci Ludovic. Ouh, ça fait du bien ça. Elle qui gère sang. Bref, c'est Elle qui gère. C'est Elle qui gère sang. Là, la star, ça va être rentrée dans la tête. Écoute, on l'a pour le reste de la journée. Désolé les auditeurs. Vraiment. Ah, mais quand j'ai de l'argent, j'ai de la misère à le gérer, par contre. Oui, toi aussi. Mais tu as, il faut dire, tu es relativement jeune. C'est le temps d'économiser? Quand même très jeune. C'est vrai, par exemple. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est tout à fait vrai. J'essaie, mais des fois, j'ai envie de faire des petites dépenses. Oui, oui. Des fois, ça s'enligne assez vite à zéro. Oui, non, je le sais. Mais à ton âge, j'ai fait les mêmes erreurs, j'ai fait les mêmes conneries. N'économisez pas ce qui vous reste, mais dépensez ce qui vous reste après avoir économisé. Voilà. Toujours anticipé. Parole de banquier. Oui, parole du banquier. Mais non, je comprends à ton âge. On est tout à fait, on n'a pas de budget, j'en avais pas. Et j'en ai toujours pas, présentement. Je suis comme vous tous. Ça paraît. Ça paraît. J'ai pas de bière. J'ai plus de bière. J'ai plus de bière. Oui, ça arrive quand il n'y a plus de bière, c'est parce que le budget n'a pas marché. Mais il n'y a pas de budget. Fait qu'il n'y a pas de bière. Il n'y a rien, finalement. C'est bizarre. C'est la bing. Voilà. Bref. La fois, tu pensais 2 sur 4, mais ça rendu 1 sur 4. C'est rendu 1 sur 4. C'est le gars qui a l'impression... Moi, j'ai l'impression d'avoir plus un budget que toi, pis toi, t'as un budget, pis j'en ai pas. C'est ça qui est surprenant. C'est que le gars qui est le moins enclet à avoir l'air d'avoir un budget, pis t'en a un. Repasse ma palisse, là. Juste avant, là, c'est ça. Je dépense ce qu'il me reste. Non, non, c'est très, très bon. Mais tu réussis à avoir une propriété. J'ai ma propriété. C'est ça l'affaire. C'est fantastique. Ouais, mais check-in la prochaine. Si je voudrais une maison, j'aurais pas le choix de budgeter. Ben, je veux pas une maison. En fait, je pense que tu veux juste pas faire de budget, fait que tu vas faire fuck la maison au couplet. Ben, en fait, en ce moment, je commence à penser peut-être m'acheter une maison. Une petite propriété. Parce que je veux me faire un studio de radio. Une main cave. C'est ça. Yes. Tu deviens à Radio Talbot, là. Un studio dans ta part. Peut-être pas aussi gros que ça, parce que c'est du cash en tabarnouche, là, mais... Juste comme ça, excuse-moi. Ouais, mais tu payes cash, justement. C'est pas des paiements, tu payes cash. Ouais, c'est ça, c'est du cash. Non, mais tu sortes le cash, là. T'sais, t'as une console qui coûte 10 000 piastres, t'as les micros à 600 piastres chaque. Ouais. À un moment donné, je veux bien pouvoir dépenser comme je veux, mais il y a des limites. Des micros à 600 piastres chaque. Mais là, tu vois, tu pourrais, après, mettons, 10 ans, tout le temps que t'as été en appartement ou, ouais, en location, tu pourrais refinancer tout ce que le capital t'a remis sur ton hypothèque. Tu vas refinancer ta maison, là. T'arrives avec un 25 000 piastres que tu vas emporter au moins un 10... Ce qu'on se dit. Non, mais... Moi, je n'ai pas un job, ici. C'est avec l'argent que tu fais de l'argent. Ouais, mais... Généralement, l'argent qu'il a, c'est qui? L'important, là, moi, je me dis, l'important dans la vie, c'est de vivre. L'important dans la vie, c'est de vivre. Si tu passes ton temps à te priver de ce qui te tente... Un n'empêche pas l'autre. Ben, crime, c'est pas à 60 ans que je vais vouloir vivre, moi, là. Un n'empêche pas l'autre. Moi, là, je suis cardiaque, ça fait que ça se peut que je meure demain. Peut-être nous tous aussi. Ça se peut que je fasse pas le show de jeudi, moi, là. Fait que... Avec cette mentalité-là, j'ai pas le choix de vivre là. Je peux pas projeter à long terme. Ça se peut que je sois pas là. Moi, ça se peut que la semaine prochaine, je meure. Ça se peut que dans 50 ans, je meure. C'est pas ça, Max. Non, non, mais... Non, non, mais on le souhaite pas. Non, mais il faut être conscient de son état, tu sais. Non, c'est vrai. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il faut que tu te fasses du fun. C'est très intéressant que tu te dises que tu veux acheter un équipement incroyable pour faire un podcast fou. Tu voudrais-tu venir faire un podcast chez nous, genre? Yes, man, c'est sûr. Voyons donc. Mais tu te dis, ah, les micros à 100 piastres, la console à 10 000, les câbles, tout ça, une espèce de grosse affaire pour, à chaque semaine, de lâcher un petit fichier de 47 mecs. Non, 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 mais on s'entend-tu que si j'aurais ça, ça serait pas un show par semaine. Non, 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 non. C'est sûr que tu aurais... Puis ça serait probablement que je ferais des shows syndicate pour les vendre, là. Ah oui. On s'entend, là. Oui, oui, oui. Filmer avec... Tout dépendamment du projet, là. Après, tu veux copier Talbo, là? On va se t'en avouer, là? C'est ça. C'est exactement ce que tu veux faire. Non, parce que j'aurais jamais le talent qu'il y a. C'est sûr. T'as-tu la chance d'aller voir... Excuse-moi, de décrocher un petit peu du sujet, mais t'es-tu allé voir chez lui ou t'es-tu allé chez lui? T'es-tu allé voir? Non. Parce que c'est son... Mais on en parle, parce que j'en parle souvent avec lui, fait que... Il a déjà été invité à ton show, en plus. Oui, je l'ai invité à mon show. On a passé quelques temps au Comic Con ensemble. Excellent. Puis on joue aux jeux vidéo ensemble le soir, fait que c'est super. Max, il est plugué. C'est fou. Non, ben, c'est juste qu'on joue aux jeux vidéo ensemble. Il est plugué aux jeux vidéo avec le Talbot. C'est le fun. À quoi le jeu que vous jouez souvent? Pas mal GTA tout le temps. Yeah! Bref, Vincent me gère des budgets, puis le reste, non. On s'en calisse. C'est pas que je m'en calisse, c'est que je le gère mal. Oui, mais t'es en calisse. Ça se peut que tu gères plus mal encore plus tard. Non, je le souhaite pas. Je pense avoir un empirance, les affaires-là. Oui, en général, oui. Absolument. Mais ça dépend de la job. Ça dépend du combien tu gagnes par année aussi. Absolument pas. Absolument pas. Tu peux économiser si tu fais 19 000. Tu peux avoir un compte CELI à maxer. C'est plus facile d'économiser si tu as du... Non, mais c'est plus facile d'économiser quand t'as plus d'argent. Ça dépend de ta façon de vivre aussi. C'est vrai que si tu t'achètes... Tu vends à tous les soirs, tu payes la grosse affaire à tous les soirs. Même si tu gagnes 120 000 piastres par année, tu vas le clencher et tu vas être dans les dettes. Ça se peut que tu gagnes. C'est pas le fun. Fais-toi une blonde, ça fait pas une somme. Moi, j'ai vu des comptes gilés par le gouvernement. Des comptes gilés par le gouvernement parce qu'ils devaient des 200 000, des 500 000. C'était des médecins et ils n'avaient jamais payé d'impôts. Eux autres, ils ont décidé... Non, regarde, c'est pas... C'est avec l'argent que tu fais de l'argent, mais c'est pas nécessairement parce que t'en as beaucoup. Non. Ça dépend de ton mode de vie. C'est ça? Ça dépend de ton mode de vie. Moi, j'ai un mode de vie qui est quand même assez simple, qui coûte pas cher. J'ai le même char depuis 10 ans, quasiment. Puis, il est payé, ça fait longtemps, puis... Ce que t'économises, ce que t'économises, tu le perds en gaz. Oui, maintenant, oui. Après 10 ans, on s'entend que ton char, il coûte cher de gaz. C'est la boucane bleue en arrière. Chante-le. Non, mais il est en très bon état. Pour la mécanique. OK. Au moins, t'es chanceux. Ça me coûte pas trop cher le garage. Je fais la plupart de la mécanique moi-même. Ah, ça a malade. Ah, il faudrait que j'aille te voir, d'ailleurs. Non, non, non. Je la fais pas pour les autres. Ça fait chier d'en faire pour moi. C'est juste que ça coûte moins cher. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Mais d'ailleurs, je suis pas du genre à ployer les épisodes, mais on a un épisode juste avant qui nous permet de pouvoir économiser à l'épicerie. Donc, si on a le temps d'écouter, vous pourrez gérer votre budget comme ça. Seg fucking way, man. On pige le deuxième sujet, dernier sujet du mercredi. Mon cher Cédric. Oh, hey, qu'il y a des sujets là-dedans. Il y en a. C'est ça, tu... Mais pour vrai, c'était étonnant. Oui, il est compact. Tu penses que tu en as un? T'en as huit qui arrivent avec? Oui, c'est ça. L'autre sujet est les fausses promesses. Les fausses promesses. Ça, c'est assez touché, en fait. T'sais, t'as du monde, qui vont promettre des trucs et finalement, ça arrive juste fucking jamais. Genre des parents qui font des promesses à leurs enfants pis qu'ils oublient. Je suis super bon là-dedans. Ah ouais? N'a moins une, n'a moins une. Ah ouais, donc. Qu'est-ce que t'as mis en mie? Mais t'sais, c'est assez simple. Tu vas dire à ton gars, hey, si t'es gentil, je t'amène au McDo en fin de semaine. Pis en fin de semaine, tu t'amènes pas au McDo. Mais lui, il s'en rappelle. Toi, tu t'en rappelles plus, mais lui, il s'en rappelle. Pis il te l'emmène en face. Pis tu peux pas l'emmener, t'as prévu autre chose. Fait que là, il t'en veut. Je suis super bon là-dedans. Fait que dans ce temps-là, ça coûte cher de Playmobil. Tu l'achètes avec des Playmobil. Totalement. Des Playmobil? Des Legos aussi? Non, il y a juste 4 ans. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça se mange bien des Legos? Très bien. C'est super bon en dessous des talons. Ah, ça te fait swing, hein? On est tous dessous des souvenirs. Je me souviens. Tu pangles le gros bloc rouge jusqu'à 4, là. Ouh là là! T'as le talon, mais t'as le genou. Tu sais, le mou de genou, là. Oui! Oui! Là, t'arrives à 4 pattes, pis là, t'es en train d'en construire un vraiment très gros, là. On va y avoir un dans le genou tibia, là. Ah! Ouais. OK. Vive les Legos. Oui, fausse promesse, c'est quelque chose de vraiment intéressant à ma mère, ce qu'elle faisait. Elle faisait des deals. Mais c'était pas des deals. C'était jamais des deals. C'était jamais des deals avec nos parents. Non, elle faisait... Et ça, c'est vraiment, vraiment drôle, parce que ça se peut qu'elle l'entende, le show, la semaine dernière. Pis j'ai fait, oh my God, ça se peut que tu l'entends, mais ma mère, ce qui était drôle, c'est qu'elle disait, OK, on va faire un deal. Tu ranges ta chambre. Pis j'avais 4 ans. Je savais ce que c'était un deal. Fait que je fais, et en échange, elle dit, tu ranges ta chambre. C'est ça, le deal. Je fais, c'est pas un deal, maman. Tu sais pas ce que c'est, un deal. 4 ans, je la replace. Je la replace ma mère. Elle dit, « Maman, parce que c'est un deal. Un deal, il y a quelque chose qui va en échange. Il y a quelque chose en échange de ça. » Elle dit, « Non, tu ranges ta chambre. C'est ça, le deal. » Pis elle me revenait. Tu sais, après des mois, je revenais toujours avec ça. Tu sais, OK, là, tu vas finir tes légumes. Tu vas faire un deal, tu finis tes légumes. Il y a même pas de dessert. Il y a rien en échange. Je vais finir mes légumes. En échange, j'ai quoi? Fait que c'est ça, le deal. Il y a pas de deal. C'est pas un deal. C'est juste, tu te redonnes de faire de quoi. Je te redonne de faire quelque chose. C'est une chose. Fait que je suis vraiment frustré parce que ça me faisait chier de replacer ma mère sur ce que c'était la définition d'un deal. Sauf que t'as mangé tes légumes. Oui. C'est ça. Voilà. Ouais, mais tu sais, dans ce temps-là, j'aime mieux me faire dire les choses comme elles le sont. C'est comme, regarde, je te l'impose, tu manges tes légumes pis il y a... Ouais, mais à 4 ans, t'as pas le pouvoir. Fait que, d'une manière ou d'une autre, tu vas manger tes légumes. t'as pas le pouvoir. Mais à 4 ans, tu peux savoir c'est quoi un deal pis tu te demandes pourquoi elle répond pas à la définition du mot deal. Parce qu'elle sait très bien que tu vas y manger tes légumes. Ah, c'est... C'est ça, le deal. C'est pas que t'as pas... C'est tout ça, moi, qui s'appelle... Dire, OK, on va faire, tu sais, on va rentrer dans un canot pis tu rentres pas dans un canot, c'est un... C'est une barque. Ah, ouais. C'est pas un... C'est pas un canot, c'est une barque, peut-être que tu l'emmènes. Regarde, je vais appeler les choses comme elles le sont. C'est juste ça que j'essaie de dire. C'est juste ça que j'essaie de dire. Moi, j'aurais mis un silence. Non, mais... C'est correct. Respire par le nez. T'es rendu adulte. Maintenant, tu sais et elle le sait. Qu'est-ce qu'un deal? Ah, le pire, c'est que j'ai... Tu vas faire la même chose avec tes flots. Non, c'est ça que je me dis, c'est que je veux pas faire ça. Ça, dire... Tu veux pas le faire, mais je te jure, tu vas le faire. Tu vas le faire. Attends, dis-tu à tes kids, on va faire un deal pis tu leur répondes. Oui, mais tu lui donnes quelque chose en échange. Soyons donc. Pas tout le temps. Non, non, il dit, mais il le fait pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Je t'emmène là. Pis tu le fais juste pas. OK. C'est ça, il y a une récompense au bout. C'est ça, tu vois la carotte. Au moins, toi, tu vas montrer un semblant de carotte. Ma mère, elle montre pas la carotte au bout du bâton. Non, mais elle disait ce que c'en était. Tu manges. Non, mais c'est un deal. Je pense qu'il argumente sur le fait que le mot deal vous c'est un accord. Un accord. Un échange. Pas d'échange, c'est juste une émission. J'adore la façon de faire ta mère. Check Zan. C'est ridicule. Ça va toujours faire chier cette affaire-là. Moi, je vais changer le mot, tu sais, fausse promesse. C'est quoi? Moi, une fausse promesse, je m'en suis faite beaucoup quand j'étais jeune. OK. Personnellement, à moi, là, tu te regardes dans le miroir et quand tu vas avoir tel âge, tu vas faire telle affaire. Quand tu vas être plus vieux. À vous, hein? Oui, je parie. Tu te dis, parfait, je vais accomplir ça ou je vais réussir ça puis je vais parler à telle personne ou à telle fille. Surtout ça. Oui. Oh là là. Et la fausse promesse, pour moi, ça a été, oh my God, je suis en train de le dire. Sarah, si tu m'écoutes. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. D'où c'est? Bonjour Sarah. Oh my God, je l'ai dit. Dans son livre de Finissat. On va checker sur Facebook on va y avoir un message. Et pas là. Et pas sur Facebook. C'est pour ça que je me souviens. Twitter, Instagram, rien. J'ai cherché, j'ai cherché puis en fait, je connais quelqu'un qui la connaît aussi enfin puis qui m'a dit qu'elle m'a dit que non, effectivement, elle ne veut pas être là-dedans. Peut-être que tu as juste bloqué mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, 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 non. Je me confie là. Arrête, hier soir, je l'ai vérifié sur Facebook. Elle n'était pas là. Tu avais raison. Mais continue dans l'histoire. Donc, Sarah Douce. J'ai eu un croche. Je voulais, je voulais, c'était la Sarah, c'était ma Sarah. Et je lui mettais des lettres puis des affaires puis on va y dans mon pied bon. Et dans son livre de finissants, secondaire 5, j'ai écrit « Hey, c'était super le fun cette année, Sarah. » Pour le bal des finissants, réserve-moi la valse. Écoute, romantique, le bonhomme, j'arrivais avec la boutonnière, de toute affaire. Je ne l'ai pas invité au bal, par contre. Je suis allé avec M. Chuck. Bonjour. Je suis bien accompagné, par contre. Il était slim à cette époque-là. J'étais slim, mais j'avais une accompagnatrice. Oui, lui, il était accompagné. C'était moi le pichou. Une table de 8 ou 10, une fille. T'as amené ton chaperon. Non, c'est une bonne amie qui était là. Une fille. Une bonne amie, en guillemets. Neuf gars. Non, vraiment. Non, t'es sérieux. Je te jure, je n'ai rien fait avec lui. Ah, je te jure. Il était trop sous pour s'en rappeler. Non, non. C'est un gentil homme. Non, je suis très gentleman, je pense. Donc, j'arrive. Et là, bon, il y a présentation. OK, tout le monde, merci d'être venu. Secondaire 5, ça va être fini, ma mère. On part la valse. Il part la valse. Je ne me suis pas pointé. Je ne me suis pas rapproché. Je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas écouté. Je suis allé loin. Je ne suis pas allé. J'y ai écrit « Réserve-moi la valse. » Câlisse. 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 Avec un circonflexe puis bien répété. Non, non, non. Écoute. Puis, pire que ça, est allé valser avec sa meilleure amie. Deux filles qui valsaient puis une pichou qui s'est faite promettre de réserver la valse. Puis, c'est moi qui l'ai laissé là. Ça, c'est ce qu'on appelle de la gêne, peut-être. Ah non, j'étais pissou. Ce n'est pas de la gêne. Non, non. Écoute. Puis, regarde, as-tu vu? J'en parle? Je suis sans mots. Je suis sans. Je te comprends un peu. Non, non. Par rapport aux filles, on freak. Non, mais elle n'est pas capable de réagir. C'est écrit à quelque part. C'est écrit dans son livre « Réserve-moi la valse. » Elle, à tous les jours de sa vie qu'elle va ouvrir ce livre-là puis qu'elle va te montrer à son... J'aime ça. Il n'y a pas de date. Je ne l'ai pas datée. Réserve-moi quelle valse. À son mariage, tu pointes là puis tu postes la valse. Mais il faut que tu la retrouves. Ça pourrait être drôle. Non, tu scrapes le mariage au complet. C'est pour la fin. Sarah! Tu as deux portes. Je t'aime. Je t'aime. Comment? T'en vois-tu encore aujourd'hui? Cette fille-là? Non, elle est disparue. Non, mais c'est ça. Tu ne peux plus dater la date, là. Mais elle n'est pas sur Facebook. Non, mais quand même, imagine, imagine, dans 40 ans, parce que la femme que j'ai actuellement, je l'adore, elle écoute le podcast actuellement. Salut, Catherine! Salut. Bonjour, Catherine. Et, écoute, dans 40 ans, dans 60 ans, dans l'éventualité de t'arrives et sur son lit de mort, t'arrives, on valse. Tu sais, le meilleur. Comment ça s'appelle? Le black note, le notebook? Le notebook, qui lit les pages de notre amour. Les pages de notre amour, là. Écoute, tu l'as-tu, la fin, là-dedans? Je t'avais écrit... C'est avec Richard McAdams. Je t'avais écrit de me réserver la vase. Je viens aujourd'hui la réclamer. Un beau film de Nicolas Sparks. On va juste terminer, en fait, Cédric... J'avais pas la même opinion que lui. Rapidement. Les fausses promesses que tu t'es donnée. Je vais faire telle affaire, je vais essayer de se parler, finalement. Plus l'échec. C'est un peu ça. C'est pas mal, ça. Moi, j'avais peur que le podcast que je fais présentement, ça devienne une fausse promesse parce qu'il m'était promis de le faire. C'était quelque chose. C'est pas... C'est pas un petit... Un petit... 5 jours par semaine, tu rencontres du monde. Le monde se déplace chez vous 5 jours par semaine. C'est... Oui, absolument. C'est une heure du matin. Encore une fois, merci de vous déplacer à 5 fois par semaine. C'est assez incroyable. Non, vraiment, c'est... Parce que mon gars, il m'attend chez nous parce que j'ai promis des affaires que je suis pas là. C'est... Mais en fait, c'est parce que le pire, c'est qu'avant de publier le premier podcast, le tout premier, je me suis... J'ai regardé un style vidéo de Jérôme Jarre. Jérôme Jarre qui fait beaucoup d'Instagram, de Vine, très, très populaire partout. Et il avait fait une vidéo qui est, je le dis, il est poche, le vidéo. Puis ses leçons de vie sont poches. Mais il a dit une affaire qui m'a accroché un peu. Oui, là. Il m'a dit si tu te ramasses à 95 ans sur ton lit de mort puis que tu pouvais repenser à l'instant présent, à ton âge présentement, qu'est-ce que tu regretterais? Puis qu'est-ce que t'aurais manqué? Puis là, j'ai fait OK, puis là, toute l'aventure des podcasts a commencé à cause de ça. Puis ça a été quasiment une fausse promesse. Donc qui est qu'il faut remercier, Jérôme? Jérôme Jarre. Jérôme Jarre. Donc merci. Jérôme Jarre. Merci beaucoup. Ouais, mais... On va te l'inviter. Jérôme Jarre, t'imagines-tu? Mais pour vrai, merci quand même, messieurs, de venir enregistrer avec moi à chaque jour, à chaque soir. Ouais, c'est le fun d'être avec toi. C'est vraiment le fun. T'es-tu de bonne compagnie? C'est un plaisir pour vous. C'est un plaisir pour moi de vous faire voir. Oui, c'est un plaisir pour nous. On est obligé de le dire, tu sais. OK, donne-moi le cash. C'est pour ça que je vous paye. Bref, tout ça pour dire que merci, merci beaucoup, Maxime. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup, mon cher Cédric. C'est toujours le fun, comme je l'ai dit. Merci, mon cher Vincent. Ben, ça fait plaisir. Vincent avec de la fucane dans le micro. Et mon nom est Chuck, c'était le Petit Bonheur. On se rejoint demain jeudi pour un autre Petit Bonheur. Bye-bye. Écoute, as-tu la fin là-dedans? T'as le coup de prix? Il y a dit une affaire qui m'a accroché un peu. Si il y a mer, j'essayais là. Hey, hey, bonjour. Bref, tu veux copier ta l'beau, là? On va se t'en abouer, là. C'est sa boucane bleue en arrière. Change-le. Seg fucking way, man. Réécoute ton émission d'hier parce que je pense que c'est l'humour dans le nez. C'est l'humour! C'est l'humour! Comédie! Fait que dans ce temps-là, ça coûte cher de la plus mauvaise. Ah, merde, ce qu'elle faisait. Elle faisait des deals, mais c'était pas des deals. C'était jamais des deals. Surtout ça. Tu peux économiser si tu fais 19 000. Réchec. Tête, tête, tête. Tête, tête, tête. I'm a vapist. Yeah. Hell yeah. C'est ton domaine. Bref, c'est elle qui gère. C'est elle qui gère son.